Et salut tout le monde c'est Toxel les amis, j'espère que vous allez bien, je sors tout de suite du ring Puisque je suis un coureur, je suis Randy O'Don, le champion des Etats-Unis, bienvenue pour WrestleMania Et bien 34 les amis, normalement c'est toi bien la première vidéo d'une longue série aujourd'hui sur WrestleMania 34 Donc mon retour sur les paperviews, a priori il devrait y en avoir un petit peu moins désormais par saison si on peut dire ça comme ça Il n'y aura plus les paperviews interbrand, ce qui me permettra de faire des paperviews un peu plus régulièrement désormais Chose que j'avais arrêté de faire Et vu qu'on est sur une vidéo de catch, je vais en profiter pour vous en parler un petit peu Puisque beaucoup d'entre vous me demandent où est ta carrière etc Malheureusement ma carrière elle a été delete, complètement delete C'est Jeff Hardy ou Matt Hardy qui sont arrivés, ils ont delete ma partie C'est des choses qui arrivent Plus sérieusement, j'ai changé de console Je suis passé à la next gen, c'est à dire je suis passé sur Xbox One X Et en fait en passant sur cette nouvelle console Quand j'ai relancé le jeu, j'avais oublié d'installer un pack de DLC Qui était le pack je crois avec Kurt Angle Et quand j'ai lancé la partie, quand j'ai fait continuer, continuer Et bien en fait, malheureusement ça m'a écrasé, ça a tout écrasé en fait Donc ce qui fait que j'ai plus du tout une sauvegarde Donc j'ai vraiment pas envie de recommencer le mode carrière Même si c'est vrai que j'étais pas bien loin Il y a plein de Youtubers très talentueux qui l'ont fait ce mode de carrière Et voilà, je pense que c'est bien d'aller voir un petit peu de l'autre côté ce qui se passe Je vous invite à aller regarder leur let's play, un petit peu de sympa je pense Moi personnellement je l'ai pas fini le mode carrière de mon côté Parce que c'est vrai que j'ai eu une petite période où le catch C'est un petit peu le cas encore maintenant J'ai pas spécialement le temps de m'y intéresser Donc ce que je fais pour suivre l'actualité Au moins les shows, les pay-per-view Ce que je fais c'est que j'écoute des podcasts Donc j'écoute le catch-up Les cahiers du catch Qui sont... Franchement ils sont pas mal, c'est sympathique Et j'écoute également le Comic City podcast Qui fait on va dire un épisode par mois Mais un gros épisode de 3 heures par exemple Pour moi c'est bien Je regarde les pay-per-view par contre Même si c'est vrai que j'ai pas gagné le fast lane Parce qu'il m'intéressait absolument pas J'ai regardé le New Sun Chamber Donc voilà Et également ça fait très longtemps que j'ai pas rejoué au jeu Donc j'aurais peut-être quelques difficultés à gagner je pense Durant ce récent mania Parce que c'est vrai que Je crois que ça va faire peut-être un mois ou deux mois Que j'ai peut-être même plus que j'ai pas rejoué A WWE Touquet 18 Et c'est vrai que également j'ai pas beaucoup joué depuis sa sortie finalement au jeu Je crois que j'ai même pas 20h ou 30h de jeu Ce qui est très peu par rapport aux années précédentes Où j'ai jamais des fois plus de 100h, plus de 200h, même 300h sur certains Là c'est vrai que je l'ai pas torché Pourtant Pourtant c'est ma version préférée C'est ça le plus triste C'est que c'est vraiment ma version préférée Je le trouve vraiment infiniment meilleur que tous les autres qu'il y a eu Ne serait-ce que de la physique des personnages Les graphismes également qu'ont grave changé Et puis également C'est vrai que j'ai été invité en plus A New York pour SummerSlam Pour aller tester également Touquet 18 C'est vrai qu'en 2017 ma vie était pas facile facile J'étais un petit peu dans une période noire on va dire Tout est rentré dans l'ordre rassurez-vous Et ce qui fait que ben J'ai arrêté on va dire un peu les vidéos J'avais quand même J'avais même arrêté ma chaîne finalement Mais euh Allez RKO On sait jamais On vous save peut-être qu'il ne m'a pas vu 1 2 Le dégagement De Jinder Mahal Toujours ces petites saccades Il n'y avait pas eu de patch Pour le best de framerate Donc du temps pour tuquer 19 Ça sera changé Ces best de framerate là Ça serait quand même dommage Non elle va me voler à la victoire 1 1 Dégagement de Jinder Mahal L'Indien Oh là là Rousseff Rousseff il va mâche Il va écraser Il va écraser Ouf Le genou Le carnage peut-être Non C'est contré Le bureau des on fire Allez hop Une sorte de souplesse là Je l'ai mis Manchette Non je ne vais pas faire ça Je ne vais pas vraiment faire Qu'est-ce qu'il me fait Oh Sympa Donc j'espère que je ne serai pas trop ridicule De Wrestlemania En termes de gameplay Tellement longtemps Honnêtement pour trouver le match Je me suis mis en mode difficile Je ne me suis pas mis en mode Comme je fais d'habitude En mode Je ne me suis pas mis en mode légende Comme je fais d'habitude Mais rassurez-vous Mode légende Je vais augmenter la difficulté Petit à petit Oh il a cassé de tomber Et par là Le DDT Je pense qu'une fois Arrivé au main event D'ailleurs je ne sais pas ce que je ferai Comme main event C'est moi qui choisirai mon main event Rassurez-vous Je ne sais pas ce que je me proposais Comme main event Mais arrivé au main event Je ferai carrément le match En mode légende Je vous le redirai Rassurez-vous On m'a contré Oh on m'a contré Le RKO Et moi j'ai contré Le Glorious DDT Bitch Je suis débarrassé De Bobby Wood Qui me déçoit Bobby Wood A la WWE Franchement NXT C'était pas trop mal Mais là c'est vraiment pire que tout Je suis tout seul sur le ring Champion en titre En plus De la WWE Enfin champion en titre Pardon Des Etats-Unis Pour moi Oh 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 Ouf C'est Rousseff qui m'a aidé J'ai mangé Le coup de pied Le coup de Rousseff là Ou quoi Ce qui fait Ouf On fait par Bobby Wood Là C'est normal Qui revient Petit à petit Oh Une sorte de spire Qui va me mettre En coin du ring L'écraser Ensuite La cage thoracique Ça l'étranglait Avec son genou De façon Un petit peu Un petit peu Tordue C'est déjà D'inormal Tiens d'ailleurs D'inormal En parlant du loup Moi je trouve qu'il a vraiment Progressé Niveau J'ai eu quelques Notamment Une des avant Dernières Ou dernières Promo Était plutôt sympathique Franchement J'ai été étonnamment Étonnamment surpris Son caractère Enfin son personnage Comment ça va être intéressant On va dire C'est pas le meilleur catcher Au monde Ou un de là Ce sera jamais le meilleur catcher De toute façon Mais c'est de moins en moins Dégueulasse Et ça c'est plutôt sympa Le Kalash 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 Oh Ils ont de RKO M'a mis là Qu'est-ce qu'il m'a mis Qu'est-ce qu'il m'a mis Oh Bobby Oh Bobby Oh J'ai cassé le tombé J'ai cassé le tombé Mais attention Bobby Il a le Il a le Le glorious Le glorious Le glorious D'est-ce qu'il m'a mis Oh Oh On va voir On se fait dehors là Attention Oh Et allez RKO Normalement il se relève Plus Bobby Roode Un Deux Trois Yes Randy Orton The Viper Conserve son titre Des Etats-Unis Les amis Ça c'est bon Ça Peut-être que ça se passera Comme ça du côté De WrestleMania Peut-être Peut-être pas D'ailleurs Pronostiquons un petit peu Ensemble avant la fin Qui Repartira De WrestleMania Avec ce titre des Etats-Unis Est-ce que c'est Randy Orton Gino Mahal Rousseff Alias Rousseff Day Ou Bobby Woods Allez moi je vais une petite pièce Sur Randy Orton Que je t'aime Que je t'aime